Donc, on doit les identifier. Alors, on va partir à la prochaine. C'est moi qui contrôle ça, je pense. Dans l'identification du programme, donc les grands objectifs qu'on a, c'est d'identifier les éléments pertinents du programme en matière de FH parce qu'un programme peut être sur plein, plein de sujets. C'est important d'identifier les éléments les plus pertinents qui vont concerner l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi l'étape où on identifie les partenaires d'exécution du programme et commencer à évaluer leur intérêt à la dimension au FH. On identifie aussi les bailleurs de fonds, d'autres collaborateurs et toujours aussi évaluer leur intérêt à la dimension au FH. On vous expliquera comment on peut le faire par la suite. Et finalement, le dernier objectif de cette étape-ci, c'est d'identifier d'autres organisations et institutions qui peuvent avoir une influence sur la dimension au FH du programme. Puis ça, on va le garder en tête parce que c'est très important pour, entre autres, quand on va voir plus tard le registre des risques parce que des organisations qui ont une influence sur le programme peuvent être aussi une source de risque potentiel, mais peuvent être aussi une mesure de mitigation intéressante. Alors, c'est important de continuer d'avoir ça en tête. Ce qu'on fait à cette étape-ci, c'est évidemment de commencer le travail pour nous aider à avoir, tout au long de l'écriture du projet et de la mise en œuvre, des éléments de pertinence. Ça fait que souvent, on peut avoir tendance à le faire assez rapidement, mais je vous dirais que l'essentiel, c'est de le faire dès le début pour identifier les enjeux les plus importants en matière d'égalité. Là, je vais vous amener sur ce qu'on appelle communément des approches spécifiques et transversales. Je pense que c'est important aussi qu'on se rappelle un peu ce que c'est. Quand on parle d'une approche spécifique dans un projet, c'est que la raison d'être même du projet ou de l'intervention, c'est sur les enjeux d'égalité. Ça fait que ça va être, par exemple, ça peut être sur la santé, sur l'alimentation, sur l'accès à la terre, sur l'accès aux services, etc. Mais spécifiquement, le projet ou le programme est axé là-dessus. Et quand on parle d'une approche transversale, c'est l'intégration de la dimension FH dans un projet qui a une thématique plus large. Je dirais que de plus en plus, on retrouve plus des projets avec des approches transversales que des approches spécifiques. Pour toutes sortes de raisons, le financement des projets est maintenant plus axé sur des grandes thématiques où il faut identifier les grands enjeux. Ça peut être plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Alors, je pense que c'est important d'expliquer cet aspect-là du travail. Tout au long de la présentation, vous allez voir, on est plus dans une approche transversale parce qu'on a voulu donner finalement des indications sur comment on fait dans un projet qui est plus général pour identifier les enjeux et trouver des mesures, des activités spécifiques. Alors, par exemple, si on parle d'identification de la dimension FH dans les composantes du programme, qui est un des premiers éléments, par exemple, si on décide qu'on a une des grandes proposantes d'un programme lié à l'alimentation et un système de veille de coéquipement de nutrition, on peut à ce moment-là commencer à se poser des questions sur, par exemple, comment les femmes peuvent jouer un rôle actif sur cette question-là, comment on assure la participation des hommes dans l'alimentation et la santé des enfants. On met ça parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça ne concerne pas juste les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc, on doit aussi se poser des questions sur les grands enjeux. On sait que l'alimentation est habituellement un domaine réservé plus aux femmes. Donc, le fait de se poser des questions sur comment, par exemple, les hommes peuvent avoir un rôle plus actif, c'est un des éléments importants qu'on doit tenir compte et ça se répercute sur tous les autres types de projets. Par exemple, un projet de puits pour l'eau, on sait que normalement, c'est plus les femmes qui vont aller chercher l'eau, ça fait qu'ils se posent la question, comment on peut faire pour impliquer plus les hommes dans la recherche d'eau ou de sources d'énergie. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on identifie les grandes dimensions. Ça fait qu'on prend les grandes activités du projet et là, on commence à se poser des questions sur, est-ce que ça a un effet spécifique sur les femmes? Ce n'est pas très clair, peut-être que vous pouvez l'agrandir, l'évaluation de la prise en compte de l'EFH chez les partenaires. Je disais tout à l'heure que c'est important, dès l'identification des partenaires, d'évaluer leur intérêt, la prise en compte de l'EFH chez eux. Ça peut se faire d'une façon assez simple avec un petit questionnaire que vous retrouvez sur le diapos... Peut-être aussi dans quel cadre elles ont développé cette politique-là. Est-ce que c'est à la demande de barrières de fonds? Est-ce que c'est une discussion qui a été faite au sein de l'organisation? Bref, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. L'idée, ce n'est pas de juger un partenaire sur la base de la prise en compte de l'EFH. Parce qu'on peut justement prendre un partenaire qui n'y a pas nécessairement réfléchi ou qui, pour toutes sortes de raisons, n'a pas travaillé là-dessus. Ce n'est pas nécessairement une raison pour écarter un partenaire, mais ça nous permet de voir si on va mettre des activités spécifiques qui vont venir l'aider à prendre en compte l'EFH au sein même de l'organisation. Chez les barrières de fonds, c'est aussi la même démarche qu'on doit faire. C'est essayer de voir chez les barrières de fonds s'il y a déjà une prise en compte de l'EFH. Ça peut être par leurs documents d'orientation, la position, le langage utilisé par leurs barrières de fonds. Est-ce qu'ils ont déjà financé des projets semblables, etc. C'est des questions qu'on peut se poser dès le début pour nous aider à mieux dans l'étape de formulation du projet. Ensuite, il y a toute la question, quand on parlait d'autres organisations qui peuvent avoir un effet, une influence sur la dimension d'EFH, c'est d'évaluer la prise en compte d'EFH chez ce qu'on appelle des groupes d'influence, qui peuvent être, par exemple, on met un exemple, un groupe religieux. Il peut y avoir un niveau d'influence élevé dans une communauté ou pas, dépendamment du contexte. S'il y a un niveau d'influence élevé, c'est important d'évaluer le risque de cette influence-là. Est-ce que c'est, par exemple, un risque de résistance sur certaines questions, sur la question d'autonomisation des femmes, sur la prise de décision des femmes, etc. Mais ça peut être aussi une opportunité, parce qu'il peut y avoir aussi des leaders religieux qui sont très favorables à la participation des femmes. Donc, on peut le voir aussi comme une opportunité. Donc, l'idée, c'est d'identifier dans une communauté et donner les différentes parties prenantes, les différents groupes d'influence qui existent, d'évaluer leur niveau d'influence, d'évaluer en termes de risque et en termes d'opportunité. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas prendre trop de temps, peut-être, puis je pense qu'on va peut-être avoir plus de temps sur la question de formulation du programme. Si vous avez des questions, évidemment, vous les écrivez au fur et à mesure, et on pourra y répondre. Donc, cette section sur la formulation du programme est beaucoup basée sur les outils de la gestion axés sur les résultats, qui sont des outils utilisés ou mandatés par les principaux bailleurs de fonds, entre autres, Affaires mondiales Canada. Donc, cette section est un peu technique, mais essentielle à vos demandes de subventions auprès d'Affaires mondiales Canada. Les objectifs de ce module, c'est d'apprendre à élaborer un modèle logique, ainsi qu'un cadre de mesures de rendement et un registre des risques sensibles à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, pour ce faire, il faut développer des résultats spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes et les indicateurs sexospécifiques, identifier des risques en matière d'égalité des femmes et trouver des mesures de médication et élaborer un budget sensibles aux gens. Le modèle logique. Donc, je ne vais pas prendre énormément de temps pour vous expliquer les outils en tant que tels, c'est toute une autre formation, mais je vais plutôt regarder les différents aspects d'un modèle logique pour assurer une bonne prise en compte de l'égalité des femmes et les hommes. Donc, en gros, par contre, le modèle logique, c'est une chaîne logique de résultats qui commence souvent avec les extraits, ensuite les résultats immédiats, les résultats intermédiaires pour arriver à un résultat ultime. À chaque niveau de résultats, on peut se poser des questions importantes pour nous aider à formuler des résultats qui sont sensibles à l'égalité entre les femmes, que ce soit au niveau transversal, au projet ou spécifique. Et parfois même, les approches, on fait les deux approches en même temps dans un même programme. On peut chercher à... Ce que je veux dire, c'est qu'on vise plus qu'une simple participation des femmes, plus même que de mieux comprendre comment le programme pourrait avoir un impact positif ou négatif sur les femmes, mais souvent la transformation même des relations de pouvoir entre les femmes et les hommes, comme l'a expliqué Linda dans la dernière section, en se cherchant à impliquer les hommes dans des activités qui sont traditionnellement réservées aux femmes, ou vice-versa. Donc, au niveau du résultat ultime, est-ce que le groupe cible a été bien identifié? Là, on spécifie sexe, âge, statut, socio-économique. On revient donc à la théorie d'intersectionnalité et de comprendre que les femmes, quand on parle des femmes, ce n'est pas un groupe homogène, mais que ces femmes peuvent... ont des différents besoins, des différentes priorités, et ces besoins, ces priorités sont... sont... assujettées au sexe, oui, mais à l'âge, au statut socio-économique, un handicap physique, etc. Il y a des différents besoins à chaque âge, des différentes priorités à chaque âge, et d'après, évidemment, aussi, la culture et... Question principale, le résultat ultime intègre-t-il une dimension égalité femmes-hommes? Est-ce que les femmes et les hommes ont contribué de manière équitable à cette définition? Donc, le guide, en gros, dans son ensemble, est basé ou recommande plutôt une approche participative. Ce n'est pas notre rôle en tant que chargé de programme au siège de développer tout ce programme en vase clos. Il faut absolument collaborer avec les partenaires sur le terrain et les femmes et les hommes, qui sont plus que des bénéficiaires du projet, mais des participants actifs dans la planification jusqu'à l'évaluation de ce projet. Donc, en sondant, en impliquant les femmes et les hommes des communautés, on va être capable de s'assurer que le résultat ultime reflète les besoins et les priorités des femmes et des hommes dans la région ciblée, et de donc cibler l'amélioration de la condition et même la situation sociale des femmes dans les régions. Au niveau des résultats intermédiaires, encore une fois, on veut s'assurer qu'il y a un résultat égalité femmes-hommes. Il y a souvent plusieurs résultats intermédiaires dans un programme. C'est important d'avoir un résultat en EFH. On veut toujours voir les besoins et les priorités des femmes et des hommes à chaque niveau, et de s'assurer que les résultats sont sensibles à l'égalité femmes-hommes à chaque niveau. Le dernier morceau du modèle logique, c'est les activités. C'est les activités qui vont nous permettre d'arriver aux résultats ciblés. Donc, on veut s'assurer que si on a des résultats en égalité femmes-hommes, évidemment, il nous faut des activités visant à l'égalité femmes-hommes. Des activités qui sont prévues pour sensibiliser les hommes et les femmes afin de changer leur perception, leur comportement et les attitudes. Il faut aussi voir s'il peut y avoir des effets néfastes sur les femmes. Est-ce que la charge des femmes sera augmentée ou diminuée? Si on encourage, par exemple, les femmes à participer dans un projet de développement économique, est-ce que c'est des jeunes filles qui vont être retirées de l'école pour s'occuper des enfants et de la maison pour permettre à leur mère de participer à ce projet d'automisation économique? Est-ce qu'on a prévu aussi des activités pour renforcer les capacités des partenaires du Sud sur l'intégration d'égalité femmes-hommes au sein de leur organisation? Quels sont les besoins au niveau des ressources humaines, du partenaire au siège social? Il faut non seulement voir les activités du projet sur le terrain, mais également les besoins institutionnels à tous les niveaux. Et à la base, les activités prévues impliquent-elles les femmes et les hommes également? Donc, pour vous donner un exemple d'un résultat sensible au genre, on vous offre une définition. Un résultat sensible au genre consiste en un changement mesurable qui aborde explicitement la réduction des inégalités. Donc, un exemple de résultat non sensible au genre, ce serait l'accès amélioré au service d'approvisionnement en eau et assainissement. Ce n'est pas clair qui va avoir un accès amélioré, tandis qu'un résultat sensible se dit plutôt accès amélioré et plus équitable entre les femmes et les hommes au service d'apprivoisonnement en eau et assainissement. Au niveau des résultats sensibles au genre, on peut aussi parler de l'approche transversale et l'approche spécifique. Donc, pour une approche transversale, un exemple dans un programme de développement économique, ce serait que les revenus des femmes et des hommes sont améliorés. Donc, il y aurait des données quant aux revenus des femmes et des hommes, donc des données sexo-spécifiques. Tandis qu'une approche spécifique, on peut voir au niveau de l'autonomisation, un projet qui vise l'autonomisation des femmes, des résultats sensibles au genre serait une confiance en soi des femmes améliorées, ou bien une sensibilisation accrue des autorités et des institutions locales aux droits des femmes. Et même, encore une fois, on pourrait clarifier dans le résultat ou dans l'indicateur qui va aller avec ce résultat qui sont les autorités. Femmes et hommes, ça peut être important de rendre visibles les femmes ou le manque de femmes dans certaines positions de pouvoir, même si ce n'est pas l'objectif du programme. Le deuxième outil des outils de la gestion accès sur les résultats, c'est le cadre de mesures de rendement. Encore une fois, on s'excuse que le tableau est un peu fou dans la diapo, mais vous pouvez vous référer au guide qui est disponible en ligne pour avoir un tableau clair. Donc, on a encore, une fois, des indicateurs qui sont développés pour chaque niveau des résultats de l'extran jusqu'au résultat ultime. On veut voir des indicateurs qui mesurent des progrès en matière d'égalité femmes-hommes ainsi que des résultats qui sont transversales à l'égalité femmes-hommes, donc des indicateurs qui sont ventilés par sexe. Et également, des indicateurs qui sont quantitatifs et qualitatifs. Dans le CMR, on ajoute également des données de base, la cible, la source de données, les méthodes de collecte, la fréquence de cette collecte de fonds et le responsable. Donc, on veut s'assurer que dans les données de base, qu'il y ait des données de base fournies pour chaque indicateur de rendement, toujours sexo-spécifique. Au niveau des cibles, on aimerait s'assurer qu'il y ait une valeur particulière à atteindre avant une date donnée, qui soit réaliste et examinée régulièrement. On souligne toujours l'importance que les partenaires, les parties prenantes soient impliquées dans l'élaboration sur le cadre de mesures de rendement. Au niveau des sources de données, ça peut être des entrevues, des sondages avec des personnes ou bien ça peut être des documents. Ce qu'on peut, par contre, vous dire, c'est qu'il faut faire très attention aux indicateurs qui sont basés sur le foyer, qui rend invisibles les besoins et les priorités des femmes, parce qu'on compte par foyer et non par femmes et hommes. Et ce sont majoritairement les hommes qui sont sondés dans ces sondages basés sur les foyers. J'ai commencé à expliquer un peu quand on parle des méthodes de collecte, c'est des sondages, des observations, des entrevues ou bien une analyse de documents. C'est quand même très important de créer un climat où les femmes se sentiront en confiance. Donc, si on fait un focus group, par exemple, de faire des focus group non-mix, femmes et hommes séparés pour permettre les femmes de se sentir à l'aise de parler. Même la personne qui fait l'entrevue, si c'est une femme ou un homme ou même la traduction, s'il y a quelqu'un qui doit traduire lors de la collègue de données, d'assurer qu'elles ont été sensibilisées à l'égalité de femmes-hommes pour s'assurer que les femmes se sentent à l'aise de parler, de partager leur qualité et leurs besoins. Bon, je pourrais peut-être aussi rajouter qu'on peut s'emporter un petit peu avec les indicateurs et les données de base, mais ça va prendre un énorme morceau de la première année du projet. Donc, c'est important d'essayer de garder le cadre de mesures de rendement quand même assez simple, surtout parce que souvent dans les communautés, on veut avancer et on veut commencer par les activités. Si la phase de la collègue de données de base est trop longue, ça retarde beaucoup la mise en œuvre du projet. Donc, très rapidement, au niveau des indicateurs sensibles au genre, comme je l'ai mentionné, il peut y avoir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Au niveau du quantitatif, il pourrait y avoir des exemples sur le pourcentage du budget annuel investi en égalité de femmes-hommes ou carrément le nombre de femmes et d'hommes ayant accès et contrôle sur les ressources. Tandis qu'au niveau qualitatif, les indicateurs nous permettent de mieux comprendre la situation et les besoins des femmes, donc le niveau de satisfaction des femmes vis-à-vis leur capacité à répondre elles-mêmes à leurs besoins, ou encore la perception des femmes quant à leur sécurité dans leur communauté. Le registre des risques dans le registre il est important d'inclure des risques reliés à l'égalité femmes-hommes. Par exemple, le risque de résistance des hommes et des autorités locales concernant le rôle de l'héroship des femmes dans la gestion de l'héros. Comment allons-nous atténuer le risque? Ici, on indique les stratégies et les approches qui peuvent être utilisées. La formation sur l'égalité de femmes-hommes développée et offerte aux hommes et aux autorités locales décisionnelles. Les sessions de travail entre les autorités locales et les groupes de femmes organisées afin de promouvoir le dialogue et une contréation commune. Les mécanismes concrets mis en place afin d'assurer que la voix des femmes est entendue autant que celle des hommes lors des rencontres des comités mixtes. C'est important aussi que vos stratégies d'atténuation du risque soient également dans votre modèle logique en tant qu'activité et donc également dans vos budgets. Il faut toujours s'assurer que tous les outils ne soient pas développés en silo mais qu'il y a des liens très clairs entre les quatre outils si on veut rajouter celui du budget. Donc, ensuite, au niveau des résultats selon le modèle logique de l'initiative, on indique le lien ainsi que une notation au niveau de l'impact et la probabilité du risque. Donc, je vais maintenant donner la parole à Linda pour la section 3 sur la mise en œuvre. Alors, je reviens. Donc, tous ces éléments-là qu'on a vus, l'identification, le modèle logique. Maintenant, on arrive à la section mise en œuvre du programme. Alors, les objectifs de la mise en œuvre du programme et du guide que vous allez voir, c'est une première partie, c'est actualiser le contexte du programme en tenant compte la perspective de l'EFH parce qu'entre le moment où, quelquefois, on élabore un programme, on l'identifie, il peut se passer beaucoup de temps entre la mise en œuvre de ce projet-là pour toutes sortes de raisons parce que, bon, on n'est pas expliqué au début, mais un programme peut se faire dans trois types de grands cadres. Soit on répand un appel d'offres. Normalement, quand on répand un appel d'offres, le moment entre l'écriture du projet et la mise en œuvre est plus court. Il y a le cadre aussi d'un projet non sollicité, par exemple, que c'est nous-mêmes qui proposons quelque chose à un barrière de fond. Il peut y avoir du temps, ça peut aller de mois à années entre la mise en œuvre et l'écriture du projet. Donc, c'est important d'actualiser le contexte du programme parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir changé dans la communauté. Il peut y avoir une catastrophe naturelle qui va changer certains enjeux en matière d'égalité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir joué. Il peut y avoir, par exemple, dans cette zone-là, un nouveau programme qui est apparu qui a permis à des femmes d'avoir accès à des terres, par exemple. Il faut actualiser absolument le contexte. C'est aussi le moment de mettre en œuvre les outils méthodologiques qu'on a développés lors des étapes précédentes de formulation du projet, évidemment, les adaptant toujours au contexte et aux objectifs qu'on a actualisés s'il y a lieu. Il faut aussi développer la stratégie et faire du programme. C'est important d'en faire une. Élaborer le plan de mise en œuvre, ce qu'on appelle communément le PMO, qui est quelque chose qui est important aussi à faire, qui nous permet de revoir tous nos outils, nos documents et de le faire en termes qui soient sensibles à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est aussi l'étape où on intègre et on renforce les compétences des parties prenantes en EFH. On doit tout faire ça en même temps qu'on fait nos activités de projet. Alors, si on part à la partie de la stratégie de l'EFH, bon, les stratégies, il n'y a pas de modèle précis pour en faire une. Ça dépend évidemment du contexte du projet, mais grosso modo, ce qu'on retrouve dans une stratégie de l'EFH, c'est une présentation au sommaire du projet. Donc, on revient un peu sur le projet dans sa globalité. On fait un résumé de l'analyse genre et des enjeux spécifiques en EFH qu'on a en principe et comment dire à faire à l'étape d'identification du programme et d'écriture du projet comme tel. Donc, on a fait une analyse genre et on doit à ce moment-là faire un résumé et des enjeux spécifiques qui ont rapport avec l'EFH. On peut faire une énorme analyse sur toute la situation des femmes dans le pays, par exemple, en Haïti, mais le projet va toucher juste une partie. Donc, c'est important qu'on revienne juste sur la question des enjeux spécifiques dans le projet. Ensuite, on peut faire aussi un explicatif sur l'intégration de l'EFH dans les outils de planification du projet. Les différents outils qui vont nous servir, par exemple, le plan de travail, on peut à ce moment-là expliquer comment on va bien intégrer la question de l'intégration dans l'élaboration, par exemple, du plan de travail. On présente aussi toutes les procédures qui vont assurer que les instances, les outils de gestion reflètent les principes de l'EFH. C'est un peu en lien aussi avec le numéro 5 qui est tout ce qui est la promotion des communications qui intègre la dimension EFH, qui peut être, par exemple, une politique de rédaction que vous pouvez avoir au sein de l'organisation. Alors, c'est là qu'on explique un peu comment on va le faire, tout ce qui va être nos procédures, nos moyens utilisés et la méthodologie de suivre l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Donc, là aussi, il faut qu'on évalue comment on va faire le suivi de la stratégie parce qu'elle fait partie intégrante du projet. Le registre des risques dont Anne vient de parler va aussi nous alimenter sur la stratégie parce que chacun des composants du projet, finalement, il peut y avoir des risques potentiels qu'on va avoir déjà identifiés. Donc, c'est à cette étape-ci dans notre stratégie qu'on va plus expliciter. J'ai un exemple. Je ne sais pas si la prochaine diapos est là-dessus. Non. OK. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur la stratégie. Par exemple, on décide de faire un projet qui concerne la formation. Donc, notre projet va être ouvert aux filles et aux garçons pour faire la formation. On n'a aucun problème, on a mis des indicateurs, on s'est donné des moyens, mais on s'aperçoit que les filles ne viennent pas nécessairement spontanément des formations pour toutes sortes de raisons. Bien, c'est dans la stratégie qu'il faut déjà réfléchir à, OK, si on n'a pas de filles qui viennent spontanément de notre formation, comment on va faire pour les amener? Est-ce qu'on va parler aux familles? Est-ce qu'on va faire une entente avec l'école pour faire en sorte d'aller présenter le projet spécifiquement d'écoute de filles? C'est vraiment cette étape-là qui est important de réfléchir à toutes les composantes du projet et de penser, OK, comment je vais faire pour bien intégrer la question d'égalité? Comment je vais faire pour que les femmes participent, pour que les hommes participent à des activités non traditionnelles pour eux et traditionnelles pour les femmes? Donc, c'est bien, bien important de ne pas oublier cette partie-là de la mise en œuvre. Et le reste, suite à la stratégie, bien là, ça va être finalement nous assurer, ça va être toute la mise en œuvre du projet finalement, pour nous assurer qu'à chaque étape du projet, on tient compte de l'égalité, on fait participer les femmes et les hommes, toutes nos stratégies vont dans cette optique-là. Bref, c'est tout le long pendant les 5, 6 ans, 10 ans d'un projet qu'on doit réfléchir à ça régulièrement et s'asseoir pour trouver des façons de faire différentes. Ce n'est pas parce qu'on a écrit une stratégie au début qu'on l'écrit, on l'oublie ou bien qu'on n'y revient plus. Régulièrement, on peut la contextualiser, on peut la consolider, on peut faire des changements, faire des ajouts à mesure qu'on a des leçons apprises dans notre projet. Suivre l'évaluation, bon, évidemment, tout le long du projet, on doit suivre le projet et l'évaluer dépendamment à quelle étape on en est. On peut faire des évaluations ponctuelles, plus formelles chaque année, plus informelles chaque 3 mois, chaque 6 mois, dépendamment de ce qu'on décide de faire et de la nature du projet. Alors, les objectifs qu'on doit avoir au niveau du suivi d'un projet, c'est de vérifier que les résultats, vérifier les résultats du projet sur les relations entre les femmes et les hommes et l'évolution. S'il y a évolution, s'il n'y a aucune évolution, on a peut-être un petit problème et il faut peut-être revenir à notre stratégie. Donc, ce qui nous permet, c'est de voir, est-ce que les relations commencent à s'améliorer, est-ce que les hommes, dans une rencontre, font plus attention à ce que les femmes parlent, est-ce qu'ils écoutent quand les femmes parlent, est-ce que les femmes vont parler quand il y a des hommes présents, etc. Il faut évidemment, au niveau du suivi tout au long du projet, veiller à l'utilisation équitable des ressources par les femmes et par les hommes tout au long du programme, de ne pas laisser aller ça, de ne pas dire, ah, au bout de trois ans, mon Dieu, les femmes n'ont pas beaucoup utilisé les ressources du projet. C'est dès le début, il faut commencer à le faire de façon régulière. Veiller à la participation active des femmes et des hommes à la réalisation des activités du projet, s'assurer qu'ils sont toujours présents, que si à un moment donné, dans une activité, les hommes sont plus présents, peut-être à la prochaine, il faut absolument s'assurer qu'il y ait plus de femmes et vice-versa. On peut aussi intégrer, si on voit que c'est nécessaire, des nouvelles actions liées au genre qui peuvent venir découler d'un contexte et qui se placent bien dans un projet. C'est pour ça que c'est important d'être flexible et de plus en plus, je pense, les barrières de fonds sont aussi de plus en plus flexibles à l'ajout de leurs activités, évidemment, dépendamment des ressources que vous avez. Et, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours revalider la stratégie FH, l'actualiser si c'est nécessaire de façon régulière. Je dirais qu'il faut au moins une fois par année la relire, les personnes responsables de cet aspect-là, relire, voir si, OK, ce qu'on avait indiqué, c'est toujours juste. Vous allez le voir aussi parce que, comme on doit aussi réactualiser le registre des risques assez régulièrement, bien, ça vous permet aussi de pouvoir le faire à ce moment-là. Ça, c'est les objectifs au niveau du suivi. Alors, les objectifs au niveau de l'évaluation comme telle, qui est un processus beaucoup plus formel, c'est évidemment d'identifier et d'analyser les résultats et les impacts du programme en matière de FH, qu'on s'est donnée parce qu'on s'est donné des résultats sensibles. Donc, en principe, on devrait facilement pouvoir identifier et analyser les résultats. C'est de formuler des recommandations spécifiques en matière d'égalité et de tirer des enseignements de l'expérience, valoriser l'expertise, publier les bonnes pratiques, etc. Ça fait que ça, évidemment, c'est un processus qui doit se faire et on doit s'assurer que dans l'évaluation, il y ait, par exemple, quand on fait les termes de référence de notre équipe d'évaluation, qu'il y ait des termes de référence spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes parce que des fois, ça peut nous échapper. S'assurer, par exemple, que dans l'équipe d'évaluation, il y ait des spécialistes en égalité. Et ça, normalement, par exemple, si on parle d'un grand projet avec le ministère des Affaires mondiales Canada, normalement, vous êtes consulté à l'étape de l'évaluation, à l'étape des termes de référence et même à l'étape d'identification de l'équipe d'évaluation qui va venir vous évaluer si on parle d'une évaluation externe. Vous pouvez exiger qu'il y ait, par exemple, au moins une femme dans l'équipe d'évaluation. C'est comme un peu un minimum. Et ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Il faut demander, il faut l'exiger sur les questions d'égalité parce que ça ne vient pas par coopération divine ni par génération spontanée. Il faut aussi, je reprends un peu les questions qu'on doit se poser, l'équipe de suivi, est-ce qu'il y a des femmes, des hommes, des termes de référence, la mise en œuvre, est-ce que ça permet d'apprécier les effets souhaités sur le programme puis la méthodologie aussi de la cueillette de données. Anne en a parlé un petit peu dans la partie de cueillette de données quand on est à l'étape de formulation du cadre de mesure de rendement. C'est en même temps la même chose. Il faut prendre en compte les obstacles à la participation des femmes. On peut organiser des grandes rencontres le samedi si les femmes ne sont pas disponibles parce qu'elles sont au marché. On n'aura jamais leur point de vue. Il faut aussi s'assurer que la méthodologie d'évaluation tienne compte des enjeux spécifiques aux femmes et aux hommes. Il y a plus d'obstacles pour la participation des femmes que des hommes en général. Il faut s'y attarder. L'apprentissage, je vais faire ça assez rapidement. L'apprentissage, en fait, c'est un peu tout le processus qu'on a tout le long du projet pour apprendre. Pour apprendre de nos pratiques, pour apprendre de nos erreurs aussi, pour apprendre aussi de nos bons coups qu'on fait. L'identification de l'apprentissage, c'est vraiment d'identifier les meilleures pratiques. C'est de faire face aux défis et c'est d'améliorer la mise en œuvre des programmes. Il y a toutes sortes de méthodes. Vous allez voir dans le guide, on les explique. Vous pouvez faire ça par méthodologie participative. On peut faire, par exemple, des fiches de bonne pratique. Il y a un exemple de comment faire une fiche de bonne pratique dans le guide. Il y a vraiment toutes sortes d'éléments, mais c'est important de le voir en fonction de vos capacités dans la mesure aussi des gens parce qu'on n'apprend pas seul. C'est important de dire ça. On apprend aussi avec nos partenaires, on apprend avec les femmes, avec les hommes, avec les gens qui participent au projet. Il faut régulièrement revenir auprès d'eux, auprès d'elles pour bien identifier les apprentissages qu'on a et surtout ne pas avoir peur de faire des changements au fur et à mesure de ces apprentissages-là. On revient juste pile.com. Donc, le guide que vous pouvez trouver en ligne qui est en français, en anglais et en espagnol parce que c'est aussi un guide qui a été fait évidemment pour aussi nos partenaires sur le terrain parce que eux aussi, ça peut les aider pour pas juste les projets qu'ils font avec nous, mais aussi les projets qu'ils font par eux-mêmes, seuls ou avec d'autres barrières de fonds, d'autres organisations. Donc, c'est quelque chose qui devrait être qu'on vous demande évidemment le plus possible de diffuser auprès de différents partenaires. c'est ça. En gros, Anne, tu peux faire la fin peut-être avant qu'on passe aux questions? Ben, écoute, je pense que tu l'as bien dit, le guide est disponible en trois langues, il est gratuit, il est sur notre site web. Ce guide aussi, à part le webinaire d'aujourd'hui, est la base pour une formation qu'on donne au mois de juin cette année. C'est une formation d'une pleine journée, donc c'est plus complet que le webinaire d'une heure. Ça fait partie d'une série de formations qu'on donne sur plusieurs jours. Le premier module, c'est les notions de base d'égalité femmes-hommes. Le deuxième module, c'est l'intégration de l'FH au cycle de programme. Cette année, on ajoute un troisième module sur l'institutionnalisation de l'égalité femmes-hommes. Donc, on va prendre les questions. On vous remercie pour votre attention. sur l'heure du dîner. Christophe, je ne sais pas si c'est toi qui vas animer cette section. Je pourrais bien le faire. Merci à Anne et à Linda. Ce fut très intéressant. Alors, je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte de discussion au bas de votre écran en indiquant si votre question est dirigée à Anne ou à Linda. et on commencera avec des questions d'Alessandra. La première, c'est si un partenaire n'identifie pas... Oh, c'est pour... La première, c'est pour Linda. Alors, si un partenaire n'identifie pas le FH comme étant un besoin, comment puis-je trouver une façon d'intégrer dans les activités considérant que celles-ci sont téléabarrées conjointement avec le partenaire? Change de partenaire dans une blague. Non, je pense que... Je pense qu'en général, comme on disait tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas d'arriver et de dire, bon, OK, là, le FH doit faire partie de vos besoins. Normalement, n'importe quel projet, on parle de n'importe quelle thématique, on parle de population, donc on parle d'hommes et de femmes. OK? Au départ. Fait que c'est sûr que ça fait partie des activités qu'on doit faire. Je ne peux même pas m'imaginer un projet qui concernerait que des hommes. À moi, évidemment, bon, si on décide, si on fait un projet strictement sur l'élevage et que ça concerne que des hommes, mais même à ça, il y a toujours moyen de l'intégrer. Je pense que l'idée, ce n'est pas de prendre non plus nos partenaires pour des gens fermés. Je pense que les gens avec qui on travaille sur le terrain, si on ouvre nous-mêmes la discussion, c'est sûr que si on n'ouvre pas la discussion, on ne le prendra jamais en compte. Si nous, on ouvre la discussion sur, ah, bien, tu sais, dans votre population, dans ce projet-là, est-ce que vous avez identifié des choses qui concernent plus spécifiquement les hommes, les femmes, bien, tu sais, c'est sûr qu'ils vont dire oui, là, tu sais, puis ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire une politique d'égalité, ça ne veut pas dire qu'ils veulent nécessairement embarquer là-dedans, sauf que ça veut juste dire que oui, ils vont le tenir en compte, puis je pense que c'est de le mettre sur la table de façon très, très simple. Je ne vois pas vraiment des difficultés là-dessus. honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé avec un partenaire qui vraiment me dit je ne veux même pas m'entendre parler. Ça m'étonnerait. Fait que je pense que c'est de le mettre sur la table. La deuxième question, c'est si le bailleur de fonds met beaucoup d'enfants sur les capacités des partenaires, mais si le partenaire n'est pas équipé en matière de FH. Comment on peut faire valoir le partenariat dans ma demande? Le partenaire peut ne pas être équipé en termes formels, mais peut avoir des expériences. Et je pense que là, c'est votre travail de faire ressortir cette expérience-là du partenaire. Il y a plein de groupes qui n'ont pas de politique FH, qui n'ont pas de cadre, de mesure de rendement, qui n'ont pas d'outils spécifiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas en égalité entre les femmes et les hommes. Vous pouvez faire valoir que c'est aussi votre expérience comme ONG qui accompagne le partenaire dans l'amélioration de cet aspect-là de leur travail. Ce n'est pas un processus pour discarter. C'est plus un processus pour le demandeur. Si le demandeur du projet n'a aucune expérience en égalité et n'est pas capable de faire valoir ça, je pense qu'il est temps de se mettre en consortium avec un partenaire qui a un petit peu plus d'expérience. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir juste en termes formels, mais aussi en termes d'expérience. Si je peux enchaîner, je suis tout à fait d'accord avec Linda, mais c'est vrai que parfois quand on parle de l'égalité de femmes-hommes, même ici au Québec, on peut se faire répondre « Ouais, 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 les femmes vont y participer. Ouais, 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 je vais m'assurer de dire participant et participante. » Bon, ce n'est pas ça intégrer l'égalité de femmes-hommes, mais ça peut paraître un concept un peu flou et intangible. Et c'est là, juste comme l'a dit Linda, l'importance de notre rôle en tant qu'accompagnateur. Alors, c'est possible pour pouvoir avoir cette première discussion, pour pouvoir comprendre les besoins, pour l'identifier comme un besoin d'écrivité, il faut faire une formation, une mini-formation, une orientation au concept de base, surtout lié au contexte local du programme. Ça, c'est notre rôle en tant que les OCI québécoises et canadiennes, d'après moi. Et donc, le bailleur de fonds pour valoriser le choix de partenaires, c'est de valoriser le besoin de cet accompagnement-là pour faire évoluer nos partenaires du Sud aussi dans leur engagement et leur capacité pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour la troisième question, l'EFH doit-elle se retrouver dans toutes les activités et les extraits ou est-il acceptable d'avoir certaines activités qui ne concernent pas cette thématique? Évidemment, ce n'est pas toujours le cas où ça va être logique d'avoir un indicateur ou un résultat sensible au genre ou que tous les résultats soient sensibles au genre. Puis justement, si on se met à coller sensible au genre ou EFH un peu sur chaque indicateur, bien, ça part son sens. Puis l'EFH est partout, mais nulle part parce qu'on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Donc, un exemple très clé pour moi, c'est on va faire des programmes santé maternelle sensible au genre. Bon, bien, qu'est-ce que ça veut dire un programme santé maternelle sensible au genre? On peut le décortiquer puis essayer de comprendre que oui, c'est un programme qui cible les besoins des femmes, mais comment est-ce qu'on peut transformer les rôles sociaux par ce programme? Bon, mais là, on peut se mettre à travailler avec les hommes sur la paternité. On peut s'assurer que les femmes aient un plus grand rôle de participation dans la planification du programme, dans la coordination des services de santé dans leur communauté, de faire entendre leur voix, d'assurer leur accès aux prises de décisions. Donc, c'est comme ça qu'on va transformer également les relations entre les femmes et les hommes, les relations de pouvoir dans ce programme. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à dire, bon, bien, on va faire une bibliothèque sensible au genre, on va faire une salle de classe sensible au genre, on va… Tu sais, de mettre sensible au genre ou de mettre égalité femme-homme à la fin de chaque phrase, ça va perdre son sens. C'est mieux d'être très stratégique et de s'assurer qu'on comprend bien pourquoi on l'a… quoi nos résultats sont au sens au genre et comment ils sont au sens au genre. Merci. Et là, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez intervenir en anglais ou en français, peu importe, après une traduction. Il nous reste environ cinq minutes. Je pense que c'était tellement clair. Il n'y a aucune question. Moi, je peux peut-être vous dire très rapidement avant de vous laisser que je l'ai mentionné, on a fait une campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et donc c'était sur Facebook. Il y a une page Facebook CQFD. Je vous invite à aimer la page Facebook du CQFD. Vous pouvez alors participer à l'hommage aux féministes militants, les militants féministes et les défenseurs des droits humains qui est notre campagne actuelle mais aussi ça vous permet de suivre un peu l'actualité sur le FHC. C'est là où on lance nos nouveaux outils. Donc, c'est un lien important. S'il vous plaît, aimer la page Facebook du CQFD, je viens d'envoyer le lien. Je voudrais juste aussi, parce que des fois, c'est un peu, ça peut être un peu intimidant et je ne voudrais surtout pas que les gens pensent que ça prend un doctorat en FH pour être capable d'écrire un projet sans c'est beau genre. On a vraiment fait ce guide-là. c'est pour tout le monde qui écrive des projets, qui réalise des projets et ça doit être simple. On doit se poser des questions simples. Des fois, les réponses sont plus complexes à les trouver, mais il ne faut surtout pas vous décourager ou penser que ça prend des spécialistes en genre partout, tout le temps, puis qu'on n'est pas capable d'écrire un projet autrement. C'est vraiment, je pense que c'est important de démystifier ça. Pour moi, c'est hyper important que vous vous sentiez à l'aise de jouer avec ça, de regarder, de vous poser des questions. Le plus important, c'est d'essayer de se poser des questions, de voir, OK, comment je peux faire pour améliorer? Comment dans ma pratique, je peux voir, OK, j'ai fait déjà un projet tel puis vraiment, je n'avais pas beaucoup de participation de femmes. Comment je peux faire pour qu'il y ait plus de femmes qui puissent participer? Avant tout, je pense que c'est de réfléchir et d'avoir envie d'aller un peu plus loin dans l'égalité entre les femmes et les hommes puis ne pas se mettre des barrières, ne pas se dire « Ah, si je ne suis pas capable d'écrire une stratégie, mon projet, il ne sera pas bon. » Ce n'est pas vrai. C'est dans la pratique qu'on apprend, qu'on devient de plus en plus meilleur puis basons-nous aussi beaucoup sur nos partenaires. Nos partenaires, des fois, on pense parce qu'ils n'ont pas le langage technique que nous, on a ou que notre barrière de fond a ou que les formulaires sont hyper complexes, mais c'est notre rôle à nous de le rendre plus simple, de vraiment pas se compliquer la vie, juste de penser que c'est important que dans ce qu'on fait, on veut que les choses changent, que les femmes puissent, qu'on puisse faire respecter leurs droits, que les hommes puissent aussi plus s'impliquer dans des rôles moins traditionnels. Il faut vraiment le voir d'une façon simple. Oh, traduire en arabe, ce serait super intéressant, ça. Wow, ça serait une belle opportunité. Mais ça, on ne pourra pas beaucoup vous aider. Mais vous nous enverrez la traduction. Oui, s'il vous plaît. Oui, en effet, on pourrait la diffuser largement. Déjà, déjà, on se trouvait bon d'avoir fait sa france en anglais et en espagnol. Mais en effet, en arabe, ça serait très important. Bon, bien, il est 13 heures. Oui, alors, on termine ici. Merci encore, Anne et Linda. Merci à nos participants de nous joindre pour ce webinaire aujourd'hui. Merci aussi à notre équipe derrière la scène, à Michel Côté qui fait notre interprétation en anglais aujourd'hui, à Karine du Conseil de Colombie-Britannique de la coopération internationale et le comité des webinaires du RCC. Un rappel qu'un sondage pour ce webinaire serait envoyé à l'adresse courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire au webinaire. Votre participation dans ce sondage est très appréciée. Alors, un lien à la vidéo de ce webinaire ainsi qu'un lien au diapo sera envoyé dans ce courriel aussi. Veuillez partager ce courriel et ses liens avec vos collègues qui n'ont pas eu la chance de participer au webinaire. Si vous désirez nous joindre pour les prochains webinaires, la meilleure façon, c'est de s'inscrire à la liste de diffusion des webinaires du RCC. Un lien pour cette liste sera inclus dans le cours réel avec le sondage. Merci encore de votre participation dans ce webinaire. Nous espérons de vous revoir à la prochaine webinaire dans la nouvelle année. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.